Alors, dans la vidéo, je vais vous raconter les emprunts indivis, je vais vous montrer les emprunts indivis et les emprunts obligataires, je vais vous montrer les tableaux d'amortissement, je vais vous montrer les enregistrements comptables, soit au moment du déblocage du montant de l'emprunt, soit à la date de l'inventaire et au niveau du remboursement de la première annuité. Alors, je vais commencer par la définition. Donc, on dit que les emprunts indivis sont les emprunts octroyés auprès d'un seul prêteur, ce qui est généralement la banque. Donc, avec mon radic a déjà acheté des kilomètres indivis, individuels, ça veut dire que nous avons besoin d'un seul prêteur. À la différence des emprunts obligataires, je vais vous montrer déjà des vidéos, l'entreprise, elle va s'octroyer un crédit auprès de plusieurs prêteurs à la fois, qu'on appelle les obligataires. Donc, indivis, je vais vous montrer individuels, je vais vous montrer un seul prêteur, et principalement, c'est la banque. Alors, au niveau du remboursement de l'emprunt indivis, que ce soit indivis ou elle-la obligataire, de toute façon, c'est la même chose, le montant remboursé à la fin de la période, on l'appelle l'annuité. Donc, l'annuité de remboursement. Donc, je vais vous rajouter à l'entreprise chaque année, je vais vous rajouter le montant principal, plus les intérêts. Je vais vous montrer que vous avez un montant de 100 millions, alors je vais vous rajouter à la fin de cette année, bien sûr, sur plusieurs années, mais en même temps, on va payer les intérêts, c'est-à-dire la contrepartie du service, c'est-à-dire qui a été offert par la banque. Donc, la formule principale à retenir les emprunts indivis, elle est égale à grand A, soit le principal, soit l'amortissement de l'emprunt, plus les intérêts. Donc, elle est égale à la formule de base pour ce chapitre. Bien, tu as vu, quand je fais un mode de remboursement, donc je fais principalement deux, bon, ça m'a plus d'entreprise, et je vais me concentrer sur les deux types de remboursement suivants, le remboursement par amortissement constant, et le principal, et l'amortissement chaque année, et le remboursement par annuité constante. Alors, ce qui est demandé généralement dans ces types d'exercices, c'est l'emprunt indivis, il n'y a jamais eu de l'obtenir, tu présentes le tableau d'amortissement de l'emprunt, il n'y a jamais eu de l'obtenir, il n'y a jamais eu de passer les écritures au moment du déblocage, au moment de l'inventaire, et le 31-12 de chaque année, et au moment de chaque remboursement, ou alors au moment d'un seul remboursement. Et là, je me suis aidé dans d'autres exercices un peu plus élaborés, il y a un petit balance, 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 par exemple, de déterminer le nombre des annuités d'emprunts, et ainsi de suite. Alors, je vais travailler directement sur un exemple, le remboursement par amortissement constant et le remboursement par annuité constante. Concernant les écritures comptables, la remboursement est les mêmes, quel que soit le mode de remboursement. Alors, on vous dit qu'une entreprise, X, a contracté le premier 9-2020 un emprunt indivis de 100 000 dinars, remboursable sur 4 ans. Le taux d'intérêt s'élève à 10%. On vous demande de présenter le tableau d'amortissement de l'emprunt, et de passer les écritures nécessaires au moment du déblocage, le premier 9-2020, au 31-12-2020, et au premier 9-2021, il y a la date du premier remboursement. Et on va faire ça pour chaque mode de remboursement. Alors, on va commencer par le premier type, qui est le remboursement par amortissement constant. Donc, je vous rappelle la formule de l'annuité de remboursement, qui est le premier type, qui est le premier type, égale à grand A, l'amortissement, le principal, plus les intérêts. Alors, dans le cas de remboursement par amortissement constant, c'est l'amortissement qui est constant, le grand A. Alors, c'est l'amortissement constant. Alors, c'est l'amortissement qui est variable. Les intérêts que paye l'entreprise par an, c'est un montant qui est le même, ou qui est le même. Allez, je vous rappelle, le montant de l'intérêt, il est toujours calculé sur le montant restant dû, « sur le montant qui est quello 아빠, si elleじゃ espérée par an, après que elle est terminée. » quand elle après une BURE, elle commet sur le montant, elle se corrige à qui elle constate. Ce März est-ce que le montant, ce qui est vêké, et devient comme ça, que cemod� Generation, il est aujourd'hui un montant qui est le calcul de l'intérêt. Donc, les intérêts sont toujours décroissants. Alors, vous avez dit, la principale constante, où l'intérêt décroissant. donc l'annuité dans le cas de remboursement par amortissement constant, c'est une annuité variable c'est une astuce c'est que tout le mode de remboursement c'est la valeur de l'amortissement c'est la valeur de l'amortissement c'est la valeur de l'amortissement le remboursement se fait par annuité constante c'est la valeur de l'amortissement donc c'est la valeur de l'amortissement alors le remboursement va se faire par amortissement constant l'amortissement est calculé à travers la formule V0 sur le nombre d'années de remboursement donc si on a un achet de 200 millions et on a un achet de 10 millions la valeur de l'amortissement constant est de 100 millions à 10 si on a un achet de 50 millions et on a un achet de 4 millions on a un achet de 50 millions à 4 donc le V0 c'est le montant initial de l'emprunt et le N c'est le nombre d'années de remboursement alors on revient à la valeur de l'amortissement donc remboursement par amortissement constant donc je rappelle les données donc le V0 c'est 100 millions l'intérêt 10 et le nombre d'années de remboursement est 4 ans le remboursement il va se faire par amortissement constant donc mesdames par amortissement constant qu'il m'a je viens de dire donc je cherche l'amortissement et le V0 sur N ça veut dire 100 000 sur les 4 ans on va trouver que l'amortissement le V5 000 donc l'entreprise elle va rembourser 25 000 mais plus les intérêts on va voir comment on va les calculer sur le tableau le montant total qu'on va rembourser et qu'on a appelé l'annuité alors pour présenter maintenant le tableau d'amortissement de l'emprunt dans le cas du remboursement par amortissement constant je vais rembourser donc puisque je vais rembourser sur 4 ans donc on va trouver 4 lignes du tableau alors les éléments le capital début de période ensuite le montant de l'intérêt il est calculé sur le capital début de période sur le montant restant dû à la banque après l'amortissement l'annuité c'est la somme des amortissements et des annuités on va dire le capital fin de période il va constituer le capital début de période de la période suivante de la période suivante d'accord alors la première chose dans la présentation des tableaux d'amortissement c'est le remboursement par amortissement constant donc donc la première chose c'est la valeur c'est la valeur entre les amortissements qui sont 25 000 chaque année donc la première chose c'est le capital début de période puisque l'amortissement c'est le remboursement le montant que je peux calculer au niveau du tableau c'est l'intérêt l'intérêt c'est 10% donc on va faire 10% fois le capital début ça veut dire dans le cas on va faire 10 000 après on va faire la valeur de l'amortissement 25 000 on va faire l'amortissement plus l'intérêt bich n'alqa 35 000 et c'est la valeur de l'annuité qui est la première année donc bich n'alqa 35 000 qui est de l'intérêt 25 000 qui est de l'intérêt et 10 000 l'intérêt donc quand est-ce qu'on va à la banca bich n'arraf quand est-ce qu'on va à la banca bich n'écho à la banca qui est de l'amortissement au début de la période où bich n'alqa menhom qu'en 25 000 mais n'écho bich n'alqa 35 à la 35 qui est de l'intérêt et le fait qu'il y a une à la banca qui est de l'intérêt est de l'intérêt qui 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 est de l'intérêt qu'on va pasado à la banca qui est de l'ião donc la banca est de l'intérêt 75 et les 75 m'il y a un 15 000 pour trouver le capital fin de période donc le capital début de période 25000 le capital fin de période et on va trouver 50 000 le capital fin de période de l'année 2 c'est le capital début de période de l'année 3 c'est le calcul de l'intérêt 5 000 d'accord alors pour trouver le capital fin de période 50 000 moins 25 000 c'est le capital début l'intérêt calculé 25 000 le montant de l'annuité 27 500 le capital fin de période ça veut dire 25 000 l'amortissement et donc ça y est خلصنا l'emprunt de l'amortissement ou l'bank comme ça c'est un peu de l'amortissement donc c'est un peu 5 000 0 c'est le calcul des intérêts qui sont à la base dans le capital début ou l'annuité c'est la somme mais bien l'amortissement ou l'intérêt alors le deuxième mode de remboursement est le remboursement par annuité constante alors si le remboursement va se faire par annuité constante dans ce cas donc le remboursement par annuité constante constant Donc, on va calculer la valeur de l'annuité. La valeur de l'annuité, par définition, est égale à V0 fois I sur 1-1 plus I à la puissance moins N. L'I sur 1-1 plus I à la puissance moins N, est-ce que c'est la table 5 qui est égale à la table financière et qui est égale à la valeur actuelle et à la valeur acquise. Donc, en principe, on va calculer la finance. Alors, rapidement, on va calculer la formule. Bon, vous n'êtes pas censé savoir 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 la table 5. Alors, la formule HVG est en fait de l'actualisation. C'est-à-dire qu'il y a l'entreprise qui a pris un emprunt sur la date HVG. Donc, la V0 a pris un emprunt sur la date HVG. Et là, on va calculer des annuités chaque année. Et les annuités sont des annuités constantes. Pour qu'on aime la valeur des annuités, il faut dire la valeur actuelle. La somme des valeurs actuelles des annuités remboursées, il zemhatkoun égale à V0. Et c'est le principe de l'actualisation. Donc, la formule est la valeur des annuités que je vais rembourser chaque année. Donc, pour calculer la valeur actuelle de chaque annuité. Je vais utiliser la formule 1 sur 1 plus i à la puissance n. La valeur actuelle de chaque annuité est 1 sur 1 plus i à la puissance 3. Et ainsi de suite. Donc, les annuités qui ne sont pas les valeurs actuelles. En principe, ils ne sont pas les annuités à V0. Mais on va dire que j'ai dit la tableau 5. Alors, après que nous étions la formule 1 sur 1 plus i à la puissance 3, et ainsi de suite. Donc, la formule 1 sur 1 plus i à la puissance 3, qui est la formule 1 sur 1 plus i à la puissance 3. Et donc, la formule 1 sur 1 plus i à la puissance 3. 1 plus i à la puissance 3, qui est la formule 1 sur 1 plus i à la puissance 3. Donc, en principe, dans les exercices, Mouchelezem te fhem suite géométrie ou actualisation, etc. Qui te chibbet la wajra l'valor de l'annuité. La valeur de l'annuité est la qîmet l'qarv, V0, multipliée par la tableau 5. donc t'emmxie l'tableau 5 t'chut l'i m'taïk ou l'n m'taïk t'alqa la valeur du l'tableau 5 ma'indiksh l'tableau 5 ma'tahil komish fil l'examah t'aamil l'calcule wahdik t'aichou l'i t'aqsamha ala 1- 1 plus i ala puissans moan zen t'chidimha bil-calcule a t'chis m'taïk beeh donc i n'emmxie tawa n'arjah l'example m'taïna donc na'awoud n'dakkar ali ahna l'v0 m'te an amiett malion l'antighe 10 al n 4 et on va rembourser par annuité constante donc n'emmxie l'awaj a l'valeur de l'annuité ki ma kulte l'kum hiya v0 fois la formule de la table 5 ali hiya 100 000 fois la table 5 pour i égale à 10% et n égale à 4 donc l'hnei n'emmxie l'table 5 donc l'table financière inajmou yahtiouham l'kom fin l'examah sinon ta amel l'e kalkul wahdik alors ahaya la table financière donc ta'atini au niveau de la colonne hedhiya hedhouma c'est le nombre d'années ou hedhouma ce sont les taux d'intérêt donc chnau bich na'amelena hachti billal l'ini ellei fiha le nombre d'années 4 ou nemchi l'taux d'intérêt ellei houa 10 bich n'alqa ellei la valeur hedhi kam ta'al i sur 1 moins 1 plus i a la puissance moins 1 bon fin tablidhé yamsa miha t ahajka c'e samiha bitté mais hiya c'est le taux d'intérêt n'alqa ha 0,315461 nemchi n'aqedha direktement la valeur hedhika nadhrabha fil v0 n'alqa lan 8t donk dyma kain qaali mithala n'rahu le taux d'intérêt houa 8.25 ou non nombre d'années d'o remboursement 6 sénin nemchi n'choof ahaia 6 ans 6 sénin ou 8.25 n'alqa la valeur n'ta'i hiya 0,21 79 donc tout dépend qaddejh le nombre d'années de remboursement ou qaddejh le taux d'intérêt houa n'alqa l'kroizement an tala' directement la valeur a travers la table financière ki maqod telkom ke lma taak cha table financière taasil ek taamal fil le calcul wahdik beh alor kif kif on va présenter le tableau d'amortissement dans le cas de le remboursement par annuité constante bish n'alqa l'u tablo m'tean houa bidou les mêmes éléments sauf ke lma raheviyya c'est l'annuité ki e constante wali ahna tala'aneha en multipliant v0 par la table 5 wali ahna rqineha ahayka v0 fwa la table 5 n'amqa hawa 31 ekelk donc ak 31 ekelk hebika hiya illi bish n'hottuha fin les 4 lignes de notre tableau d'amortissement alok nerj'ou tawa baad mar la wajna l'annuité tawa l'mushkul qaddèch l'antéré ou qaddèch l'amortissement ben nisbelle l'antéré nabdeu bel amlou l'aini puisque mizel tel bain katsel net 100000 wak liachna mizelna marajak na chay donc l'antéré bish ykoon 10 rafil mie ala 100000 ya tlau 10 000 tawa tawa pour trouver la valeur de l'amortissement bish n'amlu la valeur de l'annuité na chayou menha les intérêts puisque l'annuité hiya grand A plus grand T donc pour trouver le grand A bish n'amlu l'annuité il l'antéré on va trouver 21 000 l'21 000 l'héli katawa heya li bish n'aqsou ham l'miett malyoun bish n'alqaw le capital fin de période d'akar koum a dit l'capital fin de période howa di ma c'est le capital début moan l'amortissement ou mouch l'annuité kel rada donc l'28 000 hédo koum bish n'haqtou ham début de période houm a li bish n'amlu l'aliham le calcul de l'antéré 10 rafil mie pour trouver l'amortissement bish n'aqbil 31 000 wun nahi minhom 7 845 fasl bish n'alqaw 23 701 hedi khaia li bish n'aqsou ham l's 78 000 bish n'alqaw le 54 000 illi houm a capital fin de période houm a bidum m'ywalli wcapital début n'aqt moan li houm l'antéré pouk truvi l'amortissement bish n'aqbil l'annuité illa l'antéré bish n'alqa 26 000 ekelk 54 000 moan 26 000 capital début moan l'amortissement bish n'alqaw le 28 000 m'te an wou ma bidum début de période keil rad la wuj l'antéré m'te an ham l'antéré ensuite je cherche la valeur de l'amortissement ensuite ki na'am l'capital début de période moan l'amortissement bish n'alqa 0 c'est la fin de des périodes de remboursement bish n'ajmo parfoi awar tita d'mu l'amortissement m'te l'amortissement la même valeur que le capital début de période y'alqa wuj 0 kika ellei la valeur finale m'te an l'capital bish n'alqa koun 0 bish n'alqa ezi yata wafi ma ykhos l'i khalqul bian sur fama au niveau de la finance n'shofu elef m'alqa m'abin l'amortissement fama m'alqa m'abin l'anuité donc l'i formule dhukumul khol n'imilis n'achdamo ham chadamo ham chachna fi l'comptabilité mais si vous avez besoin de travailler bittariq ali matalan yatik yakoll lakha ou l'amortissement btala ham thereth bara amshi armali tablo d'amortissement omia tic chachay entre temps donc fama ale khamabin l'amortissement thereth ou l'amortissement l'our ce sont des formules bien sûr les formules dhuma sont démontrées ful finance donc il y kén vous avez besoin de ce type de calcul koulou dit on am l'ukum des applications l'ifihoum ce type d'exercice beh alors tawa bish nam chiyo l'il comptabilisation yani kifesh eana bish nqayyid hel les opérations hedho manta enni khlid qarud manta enni koul am bish n'khalas su l'parti et c alors amal telkom kimal adalax du temps ou koul telkom fi waktech khlina l'karud ou waktech bish n'ibda raja ou remboursement donc ahna khlina l'karud le premier 4 2020 donc la date hivika tasama la date mtaj déblocage des fonds yani l'bank sayybit l'il flous alors ou l'mara je vais rembourser c'est le premier 4 2021 qu'est-ce que je vais rembourser la première année je vais rembourser la première annuité ili heya medka ou l'amortissement l'oul ou l'intérêt l'oul l'ini elle l'i wim bish n'nqawhum bish n'nqawhum fillini l'oul mtaj tablo d'amortissement que ce soit bish traja par amortissement constant ou par annuité constante dima randk une première annuité de remboursement une deuxième une troisième donc ahna rame l'un qad mou flaks du tant tern alors on va voir l'if ama l'écriture mtaj d'éblocaj du fond l'ihie n'hart l'il bank a sabbat l'il flous ou l'ihie c'est une opération l'ibis tad qayit marra wahda une seule fois un baat à chaque date de remboursement bachik koun randi une écriture comptable mais entre le déblocage des fonds et le premier remboursement fama une date importante elle est la date du 31 12 2020 elle est la date de l'inventaire au moment de l'inventaire randi deux écriture à passer ou l'écriture c'est l'écriture mta l'reclassement des amortissements ou l'écriture mta la régularisation mta les intérêts c'est une charge donc chaque date d'inventaire chaque 31 12 de chaque année la wè mta tarji al koul rani koul 31 12 randi deux écriture à passer je vais d'abord reclasser le montant de l'amortissement le long terme le court terme et je vais régulariser les charges d'intérêts beh ab chan chufou bel wadda wadda alors qubal tawa men l'amortissement bish man kach na wadda n'arja al grafik hedaya donc kina hki tawa al les intérêts kent tak l' régularisation koula elli les intérêts il sauront payé le 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 4 2021 i 1 le premier intérêts beh l'intérêts hedaya c'est une charge qui représente le paiement ta service ta flous jani le 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 l'intérêts hedaya le annuel qu'on va payer à la fin de la première période ça veut dire le 1er octobre 2021 rahu c'est un intérêt ilige et maqsoum mais bien 20 ou 21 يعni, il y a le flous du 1er 4 2020 jusqu'à le 1er 4 2021 donc, il y a il y a 15 jours et il y a 19 jours il y a 19 jours et il y a 19 jours et il y a 19 jours et il y a 20 jours donc, d'après le principe de l'indépendance des exercices il y a le flous je rattache l'année 2020 les intérêts que nous avons avant de faire les intérêts mais aussi, nous avons le 1er avril 2021 donc, il y a le 31-12 2020 il y a le flous il y a le flous les intérêts de 19 jours donc, pour nous l'intérêts de 19 jours ou pour nous l'opérateur de 19 jours ou après il y a 19 jours en tant que charge financière en tant que charge financière en tant que l'année 2020 en tant que l'année 2020 l'année 2020 une écriture de régularisation c'est la régularisation des charges financières B alors l'année 2020 on a fait la première opération enregistrée c'est le fait que le banque a le flous qu'on n'a dit qu'elle s'appelle l'opération de déblocage alors le déblocage c'est-à-dire l'année 2020 je débite la banque 100 000 000 c'est V0 en contrepartie c'est-à-dire l'année 2020 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 il est à long terme donc mais dès mon cas à long terme donc je vais utiliser le compte 16 il est l'emprunt et d'être assimilé ou le 1621 il est l'emprunt bancaire qui m'est-à-dire alors à la date de l'inventaire c'est-à-dire le comptable il y a deux écritures qui sont-à-dire l'inventaire l'écriture c'est le reclassement des amortissements c'est-à-dire le reclassement des amortissements ça veut dire au 31 décembre 2020 le comptable il doit dire que un amortissement le 1er avril le 1er avril il y a une partie l'emprunt il y a grand A1 qui sera payé dans quelques mois ou l'aide chez court terme donc il y a une partie avec l'art ou l'aide il y a une partie à court terme ou à long terme avec l'âge il y a une partie 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 qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire il y a une partie qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire de debt qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire le 31-12-2020 qui n'est-à-dire une autre valeur et-à-dire qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire c'est-à-dire le 1er janvier 2020 donc le 1er janvier 2021 aixna na'amlu la contrepassation en débit intérêt couru et en crédit de charge financière aizhi bishy tnaha ma l'écriture illi amannaiha amnaiwil ou bishy uqadanna heida ma'alliq hatta lillisir le vrai remboursement bien sûr entom heidi rahouma ta'addiou heish ta'addiou ken les écritures mta'al régularisation beh tawaki bish n'khalis awul mara l'kard mtaï premier remboursement donc je vais payer l'amortissement ta'al amlu illi huwa mqayet djah fi echeyance amuantan bish n'khalis l'chargj financier illi huoma 10 mlaillin bish n'khalis l'kel fi l'kel 35 mil donc inji n'choof l'année 2021 qaddeish t'haml t'chargj bish n'alqa illi huoma 10 mlaillin illa 7 mlaillin u 500 aina josui fi l'vent ayant tawa donc fi l'vent ayant bish t'haml ken 10 mlaillin illa 7 mlaillin ou nus yani bish t'haml ken anterim ta' 2500 donc enti heida l'kel hatta ken maf hum touche c'est pas grave ma taqad bish t'ham l'exercice etc l'essentiel ennek enti ala date de l'inventaire edou mahouma les deux écritures li bish ta' addih donc kifi kollek passer les l'emprunt edette l'échéance amouan d'an ta' l'amortissement mtaak ou bish ta' amel la régularisation des charges manet ha tu va ajouter la charge d'intérêt elite pa' l'année 2020 fin l'année 2020 en contrepartie de l'intérêt couru ki kollek passer l'écriture mta' remboursement temchi directement ta' addih le remboursement mtaak yani bish tra' l'es centi l'es chayance n' an 25 m bish t'challis l'es charch financiera ıp 10 000 bish yukhrjou mal con banx one form Dan white li he la a ntum mat a t'amlu heish ma com mos m too bin bish t'chadmo ha da c'ar c'ar